Avec ses 1250 stands, la foire de Paris tente de coller aux tendances de consommation. Depuis quelques années, les Français rêvent de gagner des mètres carrés pour leur maison. À côté des vérandas, pergolas et abris de jardin, on trouve ici un curieux cube en bois. Il promet d'agrandir votre logement à moindre coût, sans la galère des travaux. Il y a la cuisine, il y a la salle de bain, il y a l'évier, il y a les baissés, il y a la douche, il n'y a pas de douche, tout équipé. Un studio clé en main, installé dans votre jardin en une demi-journée, c'est la promesse de Natibox. L'entreprise née il y a 5 ans, veut bousculer le marché des extensions de maison. Un business en plein essor, 7 Français sur 10 se plaignent de manquer de place. Celui-ci il est à 60 000 euros environ, installé, avec les fondations, tout. Bah non, c'est pas excessif pour un produit fini, chauffage, cuisine, salle de bain, il y a tout dedans. C'est déjà monté. Ça arrive monté, la salle de bain aussi, les WC, la douche, tout est fait, je dis. Et donc c'est pour ça qu'on arrive à 9h, on part à midi. Au milieu de ce hall d'exposition, les visiteurs ont du mal à y croire. Pourtant vous allez le voir, lorsque ce cube de bois arrive chez un client, c'est assez spectaculaire. Dans le centre de la France, à côté de Tours. Regarde, regarde, regarde le gros camion, tu verras pas ça tous les jours. Comme, 7 ans, Meryl 12 ans et leurs parents Géraldine et Romain attendent avec impatience. Regarde, regarde chérie. Une livraison étonnante. C'est impressionnant. Le studio dont il rêve depuis des mois arrive enfin en camion. 28 mètres carrés sur des roulettes. Un cube de bois, de métal, d'isolant et de placo qui pèse plus de 7 tonnes et leur a coûté 52 000 euros. A ce prix, la famille ne le lâche pas des yeux, alors qu'une grue doit le tracter de l'autre côté de l'aé, dans leur jardin. C'est complètement dingue. Le couple a dû obtenir un permis de construire, car cette habitation mesure plus de 20 mètres carrés. Mais elle ne nécessite aucune dalle en béton. En fait, ils ont fait 6 plots, là. 6 plots, oui. Donc il y a 6 plots de 80 centimètres de profondeur, terraillés. Et elle va être posée juste là-dessus. Et le reste, c'est de la terre battue, on n'a rien fait de plus. En moins de 2 heures, l'installation est terminée. Messieurs, dames, je vous fais visiter votre nouveau bien. Allez. La plaque à induction. La plaque à... Ah, elle est faite, elle est faite. La créance est magnifique. Super. Et la chambre. Le lit, on va le mettre comme ça. Comme ça, là. Le studio va immédiatement être mis en location saisonnière. Ouais, c'est comme un cadeau, quoi. Ça arrive, c'est prêt. C'est fini. C'est comme si on faisait, je ne sais pas comment dire, une grossesse qui dure 9 mois, que ça durait finalement 2 minutes. On voyait le bébé apparaître du jour au lendemain. C'est impressionnant. Au total, après raccordement à l'eau et l'électricité pour 5000 euros, la petite maison toute équipée leur revient à 2000 euros du mètre carré. Si cette famille a été définitivement charmée par le concept, sur la foire de Paris, les commerciaux de la marque voient les clients se bousculer sur leur stand. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous êtes là pour y répondre. Ils ont investi plus de 50 000 euros sur ce stand pour le rentabiliser. On peut mettre une porte fenêtre, comme ça. Ils doivent multiplier les devis pour réaliser au moins 5 ventes fermes d'ici à l'été. Les enfants viennent en week-end, ils sont tranquilles. Mamie, elle vient, passe un peu de temps à son indépendance. Ce couple pourrait bien leur permettre d'atteindre cet objectif. Ce qui est bien, c'est que tu n'as rien à faire. Ça arrive tout près. Si tu as un gros micro-leur, tu pourras te reposer. Christelle et Patrick habitent à Vaucresson, en région parisienne. Cela fait plusieurs années qu'ils veulent s'agrandir. Victorien, le commercial, leur propose un modèle de studio de 20 mètres carrés, à 48 000 euros, moins cher que leurs anciens devis. Et nous, c'était 52 que la maçonnerie. Et nous, c'était 52 que la maçonnerie, avec le doublage. Et c'était avant la crise. Oh là, c'était il y a 4-5 ans. Et donc, on n'a pas fait ce projet. Patrick a un peu de mal à se projeter. Christelle, elle, s'y voit déjà. Est-ce que, par exemple, la fenêtre, la grande ouverture, qui est la sur centrale, on pourrait imaginer qu'elle soit ici ? Pas au niveau de la salle de bain, mais au niveau de la chambre. Oui, bien sûr. Ça, c'est pour le faire. Victorien abat sa dernière carte. La simplicité. Pour installer une pièce de 20 mètres carrés, pas besoin de permis de construire. Il suffit de faire une déclaration préalable de travaux en mairie. La vente finale, elle se fait réellement une fois que les deux clous suspensifs sont levés. Donc, démarche administrative et puis, finalement, s'il y a lieu d'aide. Une fois que tout ça s'est levé, l'un de nous passera en commande, et je serai livré à peu près 4 mois. Mais le commercial doit faire une dernière vérification. Les camions peuvent-ils accéder à la rue ? Et la grue est-elle assez longue ? Donc, le camion, il se met là ? Oui, en fait, on pourrait le faire d'ici. Et là, vous avez 11 mètres. Donc, par expérience, en avançant un peu, il y a de grandes chances que ça soit faisable. Avant la commande définitive, le commercial viendra sur place pour valider le projet. Bon, on se revoit fin mai, à la maison, dans le jardin. L'affaire semble bien partie. En 12 jours de foire de Paris, ils ont signé 52 vies, autant qu'en deux mois sur leur site internet. Sous-titrage Société Radio-Canada